Musique Dans ce premier épisode d'une série de 5, Zhu et Tianan entament un périple de 12 500 km pour remonter aux sources de l'épopée qui fonda la Chine moderne et qui n'est autre que la longue marche. Nous sommes à Yudou, dans la province du Tianxi. On ne s'en douterait pas, mais il s'agit d'un lieu de pèlerinage. Chaque année, des centaines de milliers de personnes viennent ici pour en apprendre plus sur l'un des événements majeurs de l'histoire chinoise contemporaine. Aussi, nombreux sont les anciens qui souhaitent le revivre. Tianan et Zhu, quant à eux, ont été envoyés en mission spéciale. Salut à tous, c'est pour fêter le 80e anniversaire de la fin de la longue marche que Joué et moi-même avons décidé de revenir sur ces traces. La longue marche a été une campagne militaire qui a changé le cours de l'histoire et nous vous proposons de découvrir une partie de son héritage. Tout au long des 5 épisodes de notre série, nous aurons à franchir rivières, montagnes et marécages. Mais en chemin, on profitera aussi de l'héritage culturel. Toutefois, comme il s'agit d'un périple de 12 500 kilomètres, il va falloir couper la poire en deux. Je commencerai ici à Yudou, là où tout a commencé. Et nous, on se retrouvera dans les provinces du Shaanxi et du Sichuan. C'est plutôt long, alors tu ferais mieux d'y aller. Mais tiens, les annales sont mes rames. Ok, on se revoit dans les épisodes 4 et 5. Ciao, on se retrouvera à la fin. A partir de Yudou, nous suivrons la route prise par les soldats de la Longue Marche qui partirent du sud profond pour arriver un an plus tard dans le nord de la Chine à Yen Han. La Longue Marche fut une stratégie menée par l'armée rouge et le parti communiste durant la guerre civile chinoise. Partie en octobre 1934, cette fameuse marche est considérée comme l'un des épisodes majeurs qui a façonné la Chine moderne. Tu connais la Longue Marche ? Oui. Tu connais la Longue Marche ? Bien sûr, elle a commencé ici à Yudou. Tu sais d'où est partie la Longue Marche ? Oui, oui. Ils sont partis du quai. C'est juste là où il y a aujourd'hui l'école primaire qui s'appelle Longue Marche. Vous connaissez la Longue Marche ? Bien sûr que oui. À Yudou, tout le monde connaît. La Longue Marche a démarré d'ici. Après avoir traversé la rivière Yudou, ils ont commencé leur périple de 12 500 kilomètres. La Longue Marche est indissociable de Yudou, tout comme la communauté Aka qui constitue 95% de la population. Néanmoins, les Aka ne sont pas originaires de la région et sont des migrants venus de Chine centrale il y a déjà plusieurs siècles de cela. Ils apportèrent avec eux leur tradition et érigèrent des temples dédiés à leurs ancêtres. Connus pour leur hospitalité et leur sens de la communauté, les Aka aidèrent le Parti communiste en faisant passer des messages dans leur dialecte, tout comme le firent les alliés durant la Seconde Guerre mondiale avec le dialecte Navarro. « Vous faites des sandales en paille ? Bienvenue ! Je peux regarder ? Bien sûr, prenez un siège ! » « Merci. Vos sandales, elles sont faites en quoi exactement ? En paille de riz principalement. » « Et comment vous vous y prenez au juste ? » « D'abord, il faut sélectionner de la paille de qualité, pas de la paille moisie. Ensuite, il faut la faire sécher avant de s'atteler à la fabrication. La paille doit être martelée pour la rendre souple. On pose la botte de paille sur le sol et on la frappe avec un gros maillet. Comme ça, elle sera plus facile à tresser. Oui, elle sera plus malléable. Sinon, elle risque de casser. En la martelant, on la rend plus résistante. Dans le temps, les gens étaient pauvres et chaque famille fabriquait ses propres sandales. Avec autant de paille de riz à disposition, cela ne coûtait rien. D'accord. Je suis plutôt content que cette paille ne coûte rien parce que je vais probablement tout gâcher. Je dois m'asseoir sur ce petit banc ? Non, celui-là. Ok. Et puis, je m'attache ce truc. Alors, on a un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze. On doit faire onze paires. Je crois que ça va me prendre du temps pour les faire toutes. Oui, il va falloir de la patience. Dans les semaines qui précédèrent le début de la longue marche, des centaines de milliers de ces sandales furent tressées pour l'armée rouge. Elles ne durèrent pas longtemps vu les longues distances que les soldats devaient parcourir tous les jours. Et lorsque leurs sandales se déchiraient, ils n'avaient plus alors qu'à continuer pieds nus à travers les rivières encrues, les périlleux sommets enneigés et les marécages à valeur d'hommes. En fait, c'est plutôt pas mal. Pour faire la comparaison, j'ai gardé mon autre chaussure et je trouve ça très confortable. Évidemment, c'est plutôt aéré. J'ai quand même du mal à m'imaginer rester là, assis, pour en fabriquer des douzaines à la suite. Et puis aussi marcher toute la journée avec pour me rendre compte qu'elles sont déchirées au bout de trois jours. Ah, c'est vraiment du boulot. Mais je pense que pour l'ancienne mode, ça ferait l'affaire. L'armée rouge était principalement constituée de paysans et de travailleurs manuels. La politique du Parti communiste parmi de rendre la terre à ceux qui la travaillaient. Aussi, ces gens étaient impatients de rejoindre l'armée rouge et de se battre pour une juste cause. En fait, il était même courant que des frères, des amis et des voisins s'engagent ensemble. Et lorsque l'armée rouge se mit en route, on dégonda toutes les portes de la ville pour en faire des ponts flottants qui permirent de franchir la rivière Udou. C'est à partir de ce point précis que s'ébranla la longue marche. Aujourd'hui, il est bien difficile d'imaginer combien la vie était difficile à l'époque. Ici, à Udou, la longue marche a laissé son nom à des rues, à des écoles et à des parcs dans lesquels on joue de la musique et on chante de vieux chants révolutionnaires. Pour les hakas, la musique participe à l'identité culturelle et l'instrument qui leur est le plus souvent associé, le swana, se joue généralement à l'occasion des mariages et des enterrements. A l'origine populaire dans les plaines centrales de Chine, le swana est un instrument à vent à hanches doubles que les hakas emportèrent avec eux dans le sud et qui devint depuis lors leur instrument fétiche. Les chinois de Udou ont leur propre type de swana, que l'on catégorise ici entre swana mâle et swana femelle et qui fait officiellement partie du patrimoine culturel local. Pour en savoir plus, Tianzhan rencontre monsieur Liu Tia-cheng, professeur de musique de son état. Son grand-père n'avait que trois ans lorsque l'armée rouge est mise en route, mais il lui en reste encore de beaux souvenirs. Mon oncle et mon frère jouaient tous les deux du swana. Mon oncle en a joué pendant quarante ans. Ah d'accord, il en jouait pour qui ? Il a accompagné le départ de l'armée rouge. Ah bon ? Vous êtes en train de fabriquer un swana, non ? Tout à fait. Vous devez utiliser du bois de qualité, n'est-ce pas ? Oui, ça joue un rôle pour le swana mâle et le swana femelle. On utilise un bois différent selon ce qu'on veut faire. Le bois pour la femelle doit être souple et celui du mâle doit être rigide. Le bois rigide, ça produit une tonalité plus basse ? Non, c'est plus aigu. Et celui-là alors ? Là, c'est la femelle. Alors on utilise un bois plus malléable et ça donne une tonalité plus basse. Pourquoi est-ce que vous avez voulu enseigner le swana ? Parce que de moins en moins de gens peuvent en jouer et la plupart des maîtres sont déjà très âgés. De la génération de mon grand-père, il n'en reste plus beaucoup. Alors on a pensé que le seul moyen de transmettre ce bien immatériel, c'était de l'enseigner à l'école. De nos jours, il n'y a pas beaucoup d'enfants qui savent en jouer. Et c'est pourquoi on essaie de le leur faire découvrir en classe. Le grand-père de M. Liu nous explique que la pratique du swana est bénéfique à la santé en améliorant, bien sûr, les capacités pulmonaires. Mon aïeul jouait déjà du swana. Moi, je représente la cinquième génération et mon petit, la sixième. Le swana apporte beaucoup de joie aux enfants. Quand j'étais petit, j'adorais en jouer. Mes élèves adorent leur cours de swana et je crois que c'est le meilleur moyen de sauvegarder cet instrument traditionnel à cas. Suivant les traces de l'armée rouge, voilà que Tianlan quitte Yudou pour le district de Xin'an, dans la province du Guangxi. C'est ici même que fut menée la première et la plus sanglante bataille de la Long Marche. Juste un mois après son départ, l'armée rouge s'apprête alors à franchir la rivière Xiang. Nous y voilà, la liste de ceux qui sont tombés à la bataille de la rivière Xiang. En tout et pour tout, il y a 1126 noms. Ici, nous avons juste les noms des soldats et on dit que parmi les troupes de la Long Marche, un soldat sur cinq était originaire de Yudou. En tout cas, on peut imaginer à quel point cette bataille était féroce. Sous-titrage Société Radio-Canada A suivre, Tianwen pousse l'enquête sur la bataille de la rivière Xiang et découvre comment les yao des montagnes et de guilin ont changé le destin des soldats de l'armée rouge. L'armée rouge A l'endroit où la rivière Xiang se resserre, L'armée rouge s'écrase contre le bloc luce du Gomingdown, le parti nationaliste, alors au pouvoir. Celui-là lui prendra une semaine entière pour s'en dégager, bien que l'armée rouge ait à subir de lourdes pertes. Cette bataille se révélera un tournant de la Longue Marche. C'est bien sûr difficile de s'imaginer sur un champ de bataille, mais cette reconstitution nous permet de nous en faire une idée. Voilà donc la féroce bataille de la rivière Xiang durant laquelle les 86 000 hommes partis de Yudou ont dû affronter. Bien que forcer le passage coûte à plus de la moitié du contingent communiste, cela permit à la Longue Marche de poursuivre sa route. Si l'armée rouge avait échoué ici, il se peut que l'histoire de la Chine ait alors pris une toute autre direction. Nous sommes arrivés. Donc après avoir réussi à passer le quatrième blocus, voilà les premières montagnes que l'armée rouge a dû franchir. Laoshantie. Ouah, quelle vue ! Laoshantie fait partie de la réserve naturelle du magnifique Mont Mahor dans le district de Xin'an. L'endroit regroupe les sources de la Li, la Xiang et la Sun, trois rivières aux eaux cristallines. Au milieu des bambous qui se balancent dans la brise et des forêts ancestrales, on a un peu l'impression d'être le roi de la jungle. Mais attention, des ours bruns et des salamandres géantes rôderaient dans les parages. Alors espérons que Tianan ne tombera pas sur ces animaux par hasard. C'est incroyable comme on peut se sentir bien. Tremper ses pieds dans une eau à la fois fraîche et cristalline alors que le soleil brille sur moi, c'est tout bonnement indescriptible. Il n'y a pas mieux comme endroit pour bronzer et se rafraîchir en même temps tout en admirant la beauté de la nature environnante. Avec une altitude supérieure à 2100 mètres, le Maor est le plus haut sommet du sud de la Chine. D'ici, on peut apercevoir les amas de nuages se contorsionner, danser et tourbillonner au-dessus des célèbres montagnes karstiques qui se dressent vers le ciel tel de gigantesques zécailles de dragons. Les montagnes de Guilin abritent l'ethnie des yao. Pendant des siècles, c'est l'agriculture sur brûlis qui les a nourris. Encore aujourd'hui, les yao frappent leur long tambourin en l'honneur de Panhu, l'esprit chien, un animal totem qu'ils n'ont jamais cessé de vénérer. A l'instar des hakas, les yao sont aussi des migrants. A certaines périodes de l'histoire, ils ont été contraints de quitter les plaines fertiles où ils vivaient pour les montagnes. Alors que les soldats de la Longue Marche traversaient leur territoire, les yao n'ont opposé aucune résistance à leur passage, convaincus que le parti communiste, une fois au pouvoir, respecterait les minorités ethniques. Aujourd'hui, dans le village yao de Hua Tiang, les coutumes sont aussi vivaces qu'autrefois. Bonjour, je peux entrer, je tiens un coup d'œil ? Oui, bien sûr. Vous brodez ? Ça, ce sont des couleurs yao, n'est-ce pas ? Oui. Et qu'est-ce que ça représente ? Là, ça représente la rivière Liodong. Mais pourquoi est-ce que vous brodez du côté opposé ? Oui, d'abord, c'est parce que ça va plus vite comme ça, et puis ensuite parce que le résultat est plus joli. Il vous faut dessiner les motifs avant ? Non, non, c'est pas la peine. Il suffit de suivre la couture faufilée. Ce type de motif s'appelle l'égouttoir à tofu. Et ça représente l'espoir que nous avons que nos terres puissent continuer à donner du millet et du maïs. L'espoir de bonne récolte ? Oui, quelque chose de bon à attendre. Ça vous plaît de broder ? Oui, beaucoup. C'est plutôt rare. Aujourd'hui, la plupart des jeunes préfèrent jouer sur leur portable en ligne. Je ne sais pas pour les autres, mais pour moi, j'adore broder. On peut voir que chacune d'entre vous porte une coiffure différente, ça veut dire quelque chose ? Les femmes mariées portent ce genre de coiffure, un foulard noir, mais ça, c'est pour les jeunes filles. C'est plus coloré pour attirer l'attention. Et qu'en est-il de cette dame avec cette coiffure imposante ? Dans le passé, c'est les jeunes mariés qui portaient ce genre de coiffure. Mais de nos jours, on le porte pour les fêtes ou lorsqu'on rend visite à des proches. Laissez-moi vous montrer quelque chose. Voilà le symbole de notre esprit totem, Paro. Les motifs sont très complexes. Je dois avouer que les costumes traditionnels des Yaa sont probablement les plus beaux costumes ethniques que j'ai jamais vus. Tout est rempli de symboles et rien qu'avec leur coiffure, on peut savoir laquelle est mariée et laquelle ne l'est pas. A l'instar de nombreuses autres minorités ethniques, les Yaao luttent pour sauvegarder leur culture. Apparemment, dans ce village, seules ces trois vieilles dames peuvent encore chanter cette chanson d'amour. Néanmoins, tout espoir n'est pas encore perdu. Ces dernières années, l'école du village propose des activités périscolaires, telles que la broderie et les tambourins, afin de maintenir vivant le patrimoine des Yaao et de le faire connaître à travers toute la Chine. À suivre, nous partons à la découverte d'une réalisation incroyable qui fut pour la Chine aussi importante que la Grande Muraille, un canal toujours en usage aujourd'hui. Cela peut vous faire penser à un parc comme les autres, mais pourtant, je me trouve sur le canal Lingtu, le canal le plus vieux de Chine, creusé il y a plus de 2200 ans, sous le règne du premier emport de Chine. Mais ici, vous connaissez celui qui est associé à l'armée de terre cuite. Et ce canal relie les rivières Xiang et Li, ce qui a permis de relier en même temps le Yangtze au delta de la rivière des Perles. Avec en plus le grand canal qui a été réalisé plus tard, c'est toutes les principales voies fluviales qui ont été reliées. Bref, il s'agit d'une réalisation capitale. Peut-être que le site touristique le plus populaire de Xin'an soit justement ce canal qui relie deux rivières coulant dans des directions opposées. Réalisé pour que l'empereur puisse envoyer des troupes dans le sud et mater les tribus rebelles, le canal Lingtu a une portée historique aussi importante que la Grande Muraille dans le nord. Comme on peut aisément le deviner, le bateau reste la meilleure façon de découvrir le canal. Me voilà ! Au fil du temps, ce réseau fluvial fut transformé en route commerciale majeure, permettant ainsi à des bateaux de parcourir les 2000 kilomètres qui séparent les extrémités nord et sud, soit environ la même distance qu'entre Beijing et Hong Kong. Vous savez, chaque fois que je vais dans le sud, ce mode de vie au bord de l'eau, c'est quelque chose qui m'émerveille. Ces gens ont de la chance d'avoir ce cours d'eau juste devant leur pas de porte. Et lorsqu'ils ont quelque chose à laver, il leur suffit de descendre jusqu'ici et de laver leur linge à la main. Ici, on n'a pas besoin de machine à laver. Allez, du nerf ! Il y a des milliers d'années, on utilisait ce canal pour transporter du ravitaillement et des soldats. Aujourd'hui, c'est un peu différent. Dans la région, beaucoup de gens s'adonnent à ce genre de course. Là, ils sont certainement en train de se préparer pour la fête des bateaux dragons et ça promet du spectacle. Sans le canaling-tu, Xi'an ne serait probablement pas aussi animé. Les monuments et les ponts en pierre ouvragés témoignent de la richesse apportée jadis par cette voie fluviale. Et quel meilleur exemple pourrait-on trouver que Chouizie, à savoir la rue de l'eau ? Ici, les marchands pratiquaient le commerce sans jamais avoir à mettre un pied à terre puisqu'ils servaient la clientèle avec une gaffe au bout de laquelle était suspendu un panier. Vous savez où est-ce qu'on vend des nouilles de riz de Guéline ? Vers là-bas. Vous en trouverez à plusieurs endroits. Où il y a de l'argent, il y a de la bonne chair. Xi'an s'enorgueillit d'avoir ainsi l'une des spécialités les plus célèbres de Chine, les nouilles de riz de Guéline. Et vu le nombre d'enseignes, Tianzhan n'aura que l'embarras du choix. Bonjour, on m'a dit que vous faisiez d'excellentes nouilles. Oui, on en fait depuis plus d'un siècle. Super, j'en prends un bol. Asseyez-vous. Un bol de nouilles en salle. Avec une tradition de plus de 2000 ans, la réputation des nouilles de riz de Guéline n'est plus à faire. Après un rapide passage à l'eau bouillante, les nouilles sont cuites. Il n'y a plus alors qu'à les arroser de bouillon, d'y ajouter du porc, des légumes et une infinité d'autres choses. Et voilà vous, nouilles. Bien, merci. Qu'est-ce que vous avez ajouté ? Du porc braisé, du concombre et du navet fermenté. Et ça, qu'est-ce que c'est ? C'est une sorte de haricot. D'accord, merci. Creusons un peu pour voir. Je pensais qu'il y aurait de la soupe, mais non. Regardez un peu comme elles sont élastiques. J'ai l'écrou. Hum, un délice, j'adore. Très belle consistance. Un aspect brillant. Et c'est exactement ce qu'on a envie de manger lorsqu'il fait chaud comme aujourd'hui. Un régal. Tienzhan dure de ses grands dieux que ce sont les meilleurs mouilles qu'il ait jamais mangé et qui plus est pour le prix modique de 4 yuan le bol. En pleine digestion, il décide de retourner à pied à la rue de l'eau à la recherche de nouveaux trésors cachés. On peut facilement passer à côté de ce genre de portes. Elles ont été érigées durant la dynastie des Song il y a environ 7 siècles par de riches familles locales pour célébrer leur puissance. Alors une fois que la première porte a été érigée, les autres familles ont voulu faire de même et voilà qu'on se retrouve avec 5 portes. En tout cas, ça prouve au moins qu'à l'époque cet endroit était des plus prospères. Le canal de Lingzu a permis de relier le nord et le sud de la Chine de la manière la plus simple qui soit. Ce canal a été aménagé en respectant les caractéristiques du relief, ce qui a réduit d'autant les travaux d'ingénierie. De nos jours, les scientifiques viennent encore ici pour étudier sa conception et ses merveilles de l'ingéniosité de ceux qui l'ont réalisé voilà déjà plus de 20 siècles. C'est vraiment sympa et rafraîchissant ici en particulier parce qu'il y fait habituellement très chaud. En plus, quand on est tout près, on peut voir comment cette digue est construite. Ils utilisaient des joints intercalaires un peu genre pièce de puzzle afin de maintenir ces énormes blocs de pierre ensemble. ainsi que quand le courant est aussi fort qu'aujourd'hui ou pendant une crue, ces gros rochers ne peuvent pas être emportés. Ce n'est pas mon cas parce que ça fait déjà cinq fois que je glisse. La Chine d'aujourd'hui est bien loin de celle de la longue marche. Ces soldats ont plus que prouvé leur persévérance et leur volonté face à des troupes adverses surpuissantes d'où le dicton qui existe aujourd'hui « Face à la longue marche, rien n'est impossible ». Vous savez, il est bien difficile d'imaginer qu'il y a quelques décennies à peine, à une vingtaine de kilomètres en aval, a eu lieu la bataille la plus sanglante de la longue marche. En fait, le passage en force de l'armée rouge a permis de poursuivre la marche jusqu'à la province de Guizhou. Et c'est là-bas, à la conférence de Zunyi, que Mouzodong monta en puissance. Certains disent même que c'est justement là-bas qu'est née la Chine moderne. Mais ce sera pour notre prochain épisode. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada